Salut ! Bienvenue dans Bref Astor, la vidéo qui te parle vite fait d'une série en cours. Et aujourd'hui, je vais vous parler du grand retour de Paperboy. C'est parti pour Prophétie The Copycat. Pour commencer, à la grande question, peut-on voir ce spin-off avant d'avoir vu l'oeuvre originale ? Je pense que oui, vu que les seules informations qu'on nous donne sur Paperboy, ce sont les mêmes que la population du manga connaît. Ensuite, dans l'histoire, nous suivons Takeru, Sota et Kyoko, trois amis d'en France qui n'ont qu'un seul rêve. Quitter leur quartier pourri où violence et prostitution est omniprésent. Pendant ce temps, un internaute a fait son apparition, se disant de défendre les plus faibles. Vous l'avez compris, c'est Paperboy. Alors que chacun d'entre eux essaye de gagner de l'argent pour réaliser leur rêve, Kyoko se fait agresser par une bande de voyous. Takeru et Sota décident donc de se mettre à inviter Paperboy pour la venger. Mais compte-t-il juste s'arrêter à ça ? Alors clairement, je trouve que le rythme est un petit peu trop rapide. Mais bon, c'est normal vu que ce premier tome se déroule pendant toute la durée de la série d'origine. Mais surtout car il s'agit d'une grosse introduction pour présenter nos héros, le monde dans lequel ils vivent, ainsi que les événements et leur motivation qui va les mener à imiter le justicier masqué. Et là où la première série a séparé les lecteurs entre ceux qui ont adoré et ceux qui ont détesté la fin, ce spin-off pourrait bien réunir le public dans le positif. Et ce même sert quelques petits détails qui sont un petit peu flou pour le moment, comme par exemple, mettez les vidéos en ligne de la même façon que le Paperboy d'origine. Mais bon, on est seulement sur le premier tome sur les trois, donc vaut mieux attendre la suite avant de juger. En gros, n'hésitez pas à vous lancer sur ce spin-off, car après une telle introduction, je pense que ces copycats vont être même mieux que les originaux. Sous-titrage Société Radio-Canada